Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Nicolas, je suis responsable de la formation esthétique pour les instituts orièges à Paris. Nous allons parler aujourd'hui des zones sensibles du visage et nous attarder sur la zone sensible du contour des yeux qui mérite effectivement un soin tout particulier. La zone du contour des yeux est une zone effectivement extrêmement sensible, la peau y est très fine, il faut lui accorder une importance toute particulière avec des produits et une gestuelle bien particulière. C'est le visage en entier qui en bénéficiera puisque vous aurez effectivement l'air très reposé. Julie va donc vous montrer l'application et la bonne gestuelle à avoir pour ce type de produit. Pour l'application d'un contour des yeux, on va prélever une bonne quantité de produit sur le bout des doigts, on va réparer ce produit entre les doigts de manière à pouvoir aller l'appliquer tout d'abord en effleurage sur l'intégralité du contour des yeux, donc sur le dessus et sur le dessous. Puis on va faire deux techniques différentes. La première, ce sera des petits tapotements au niveau du contour des yeux de manière à stimuler l'épiderme et faciliter la pénétration. Et ensuite, nous ferons quelques points de pression de manière à décongestionner cette zone du contour des yeux. En fonction de la problématique et du résultat que vous venez ou voulez obtenir, vous pourrez trouver différents types de contour des yeux. Il en existe des hydratants, des spécifiques pour les poches et les cernes et des contours des yeux anti-rides. Voilà, maintenant vous connaissez la bonne gestuelle pour utiliser un produit contour des yeux. Sachez que cette zone effectivement extrêmement sensible doit être traitée tous les jours au même titre que l'ensemble du visage. Sachez que quand vous faites votre masque hebdomadaire, si c'est effectivement un masque hydratant, ablésant, décongestionnant ou anti-rides, vous pouvez en profiter pour l'appliquer sur cette zone sensible. Ça renforcera l'effet de votre contour des yeux quotidiens. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501